Alors, bonjour à tous sur Ruth, vous retrouvez, chers amis, en ce dimanche 22 janvier 2023, 10h43, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, on le sait, sur plusieurs fronts, ça va très très mal, et ce qui ne semble pas aider les choses, c'est qu'en plus d'être laissé à nous-mêmes, les populations du monde entier, face à une inflation qui détruit la classe moyenne, une inflation galopante, les gouvernements, on oublie ça, en taxant tous les produits et services, et sachant que tous les produits et services ont augmenté depuis deux ans, ou depuis cette pandémie mondiale, d'au moins 25 à 100%, dans certains cas, 200, 300, 400, 500%, sachant que tous ces produits et ces services sont taxés, les revenus du gouvernement, autant du Québec que du Canada, des États-Unis, que d'ailleurs, augmentent aussi. Et tout ça, ça est obligé d'avoir l'air d'être austère en réduisant les services ou en augmentant les impôts et les taxes. Si un produit qui est taxé te coûtait 5 $ et qui est taxé à une moyenne de 15% et est rendu à 8 $ ou 9 $ ou même 10 $ dans plusieurs cas, on a doublé, donc on a augmenté à 100%. Si tu prends le cas des produits de base, c'est surtout ceux-là qui ont augmenté le plus. L'essence, imagine l'argent que les gouvernements font, tous les pays taxent l'essence à un rythme de 70 ou 80 % du prix du litre. Si le litre augmente de 50, 60, 80 sous, tu peux imaginer la quantité de revenus qui rentre dans les coffres de l'État. L'huile pour frire, l'huile végétale, au Québec, qui était avant la pandémie, à 4 $ ou 5 $ le 3 litres. Maintenant, tu payes 10, 11, 12 $, c'est 100 % d'augmentation. Ces produits-là sont taxés à 15 %. Donc, le revenu du gouvernement augmente de 100 %. Et c'est comme ça sur tout. Tes assurances, le notaire, l'avocat, le dentiste, c'est tout augmenté, tout est taxé. Les revenus des gouvernements, et c'est pour ça qu'ils ont une belle jambe maintenant, parce que, et c'est pour ça que tu n'entends pas parler vraiment de crise budgétaire, parce que les revenus augmentent, sans t'obliger de te taxer, de d'avoir l'air du méchant. Maintenant, c'est la réalité de la vie qui fait que le gouvernement fait plus d'argent. Pendant ce temps-là, on nous a prévenus, on serait confrontés à une crise alimentaire, et on la voit, il y a de plus en plus, et tous les grands producteurs aux États-Unis, que ce soit Coca-Cola, Heinz, Kraft, je les ai tous entendus dire que préparez-vous, 2023 va être encore pire, les prix vont être encore plus élevés, l'inflation va continuer à galoper, mais la rareté des produits va se faire sentir aussi. Il y a beaucoup de produits, de base, la pomme de terre, le soya, et d'autres cultures, le maïs, ont eu beaucoup de difficultés dues aux intempéries, dues au climat changeant. Et ça, on en a parlé ici depuis longtemps, depuis 3-5 ans, je disais, préparez-vous, parce que la productivité agricole, la productivité alimentaire est en train de chuter. Et c'est ça à quoi on assiste, et ça va être encore pire. Il y a des productions totales en Europe, en Asie, qui se perdent à cause de pluies diluviennes, à cause de froids intenses qui ne sont pas supposés être là, et à cause de toutes sortes d'intempéries alimentaires. Est-ce que, puis tu regardes, si tu fais juste une petite recherche vraiment superficielle sur Google, tu vas te voir qu'il y a beaucoup de questionnements là-dessus, beaucoup d'interrogations et d'anxiété. Crise alimentaire, une pénurie alimentaire mondiale est-elle éminente? 2 juin 2022. Et ça, c'était Vision Mondiale Canada. The Guardian, un tiers de la population, ou un tiers de la production alimentaire mondiale, menacée par la crise climatique. Naturellement, on blâme ça sur une crise climatique, puis c'est des changements climatiques. Les zones de culture alimentaire verront des changements draconiens, des précipitations et des températures, si le réchauffement climatique se poursuit au rythme actuel. La crise alimentaire, nous dit National Geographic, mondiale, se profile alors que les approvisionnements en engrais diminuent. Et là, on s'en va en plus, de plus en plus, vers un bannissement de plusieurs produits qui étaient nécessaires pour une production vraiment mondiale et efficace. On a vu au Sri Lanka, ça a provoqué la chute du pays, la chute du gouvernement, l'anarchie s'est installée parce que les gens dépendants de l'agriculture, pour se nourrir, une agriculture vraiment personnelle, bien, en n'ayant plus cet azote et ces engrais qu'on qualifie de chimiques, bien, la productivité n'est plus là, on ne peut plus nourrir le monde. La crise alimentaire mondiale exige un soutien aux personnes, nous dit le Fonds monétaire international. La guerre a mené le bord au cri, le monde au bord d'une crise alimentaire, ça, ça n'a pas aidé non plus. Et c'est plein, plein d'articles comme ça, comment le changement climatique affecte la crise alimentaire et tu en as plein. Et c'est pour ça que tu as vu, au fil des dernières années, puis je vous l'avais dit, à cause de la crise climatique, à cause du grand minimum solaire peut-être qui s'en vient et de d'autres événements climatiques et de d'autres événements cataclysmiques, on a vu des Bill Gates de ce monde investir dans les serres de production partout et acheter des terres aussi partout. Et ça va nous amener à une année 2023 qui va vraiment être très, très, très difficile, mais qui va annoncer encore pire pour les années à venir. Je termine, puis je vais y revenir là-dessus demain parce que là, je n'ai pas le temps. Et c'est une question qui demande un peu d'attention puis un peu de temps pour aller la voir en profondeur. Mais aux États-Unis, on le sait, les États-Unis étant un pays où la foi est très, très importante, d'ailleurs le slogan du pays, sur le dollar américain, la devise est encore « In God we trust », en Dieu nous croyons. Les États-Unis sont en train de perdre leur religion. Les églises ferment par milliers, par milliers des générations d'Américains abandonnent complètement le christianisme. Et on s'en va de plus en plus, j'en ai parlé vaguement, vers le satanisme. Tu as deux formes de satanisme, celui des élites qu'on pousse et que la religion pousse pour vous faire oublier qu'il y a le vrai satanisme, le plus grand, le plus répandu, celui qu'on pratique tous probablement avec l'égoïsme, l'égocentrisme, le narcissisme. Et ça, j'y reviendrai demain. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501